Oui, j'ai restauré un petit meuble en chêne fabriqué au début du 20e siècle. Il m'est arrivé en pièces détachées, dans un mauvais effet, et puis je suis passé en restauration de plein de petits morceaux non-cans ou autres, en collant, la palmette avait une petite bout de la feuille abîmée. J'ai recollé un petit bout de chêne. Ces meubles étaient faits tout en chêne, j'ai appris ça en Ontario et en l'Outaouais. Et ils étaient vendus. Très beau meuble, tout entièrement massif, fabrication industrielle, semi-industrielle. Comment artisanale, parce que j'étais monté à la main et je pense qu'au montage il y avait un peu de tiraillement. Là, je suis en train de refaire les perles. Il y avait trois perles qui étaient légèrement abîmées, donc je recollais des petits morceaux. Je vais recoller ce petit morceau avec la colle chaude. Le dessus étant croisé, je vais essayer de le redresser, puis on se rend compte qu'il n'était collé que ça. Il se tenait. Donc je vais le redresser. Puis on le recoller. On voit encore des coups de goutchisseuse sur le champ. Et il avait été collé à la colle chaude. Donc là, je dresse le champ. Ce dessus s'est brisé dans les mains. Et donc, il fallait le redresser, bien comme il faut, pour le recoller. Je me pose encore la question si je vais le recoller à plat ou comme il était à l'origine. Mais j'ai décidé d'y mettre, fixer les biscuits. Voilà. Donc j'utilise ma vieille biscuiteuse élue, que j'ai depuis une quarantaine d'années, qui fonctionne toujours parfaitement bien. Voilà. Les quatre biscuits sont alignés. Un bon collage. Je n'ai pas décidé de coller à la colle chaude parce que c'était un peu compliqué. Parce que pour la colle chaude, il faudrait que je chauffe le bois. Et ensuite, appliquer mal chaude, ma colle très chaude. Et d'être pressé. Donc ça, c'est délicat à faire. Donc j'ai collé ça à la colle blanche. Pressé avec mes vieux dormants. C'est très efficace. Ça ne plie pas. Et ça tire. Mon meuble avance. Donc plein de petits collages à droite, à gauche. Les poignées refaits. Et le collage du tiroir. Le fond de tiroir n'a jamais été vissé. Ce qui est étonnant. Il n'a jamais été vissé au clou. À l'époque, il est cloué. Il n'a jamais été fait. Alors, les affaires devaient passer en travers. Là, je vais répartir deux vis. Donc, deux petites vis. Des avant-trous. Pour que ça aille bien droit. Pour que ça se tienne bien. Le tout a été lavé, sablé avant. Là, bien entendu, je n'ai pas de petit tournevis parce que je mets des vis. Voilà. Elles sont un peu plus modernes. Elles étaient carrées. À l'époque, elles étaient fondues. Là, puis en mettant le tiroir d'un an, je m'aperçois qu'il n'y a pas de butée. Pour retenir, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait comme butée. Il tenait le tiroir. Alors, je réajuste ça. Puis, je vais mettre des butées derrière les côtés. Voilà. Là, il manquait une traverse. J'ai fabriqué une traverse derrière et je m'apprête à mettre des petites roulettes en dessous. À l'origine, ces meubles avaient dû se déplacer. Il y avait des roulettes toujours. Ces roulettes, qui étaient souvent en corne, ne tenaient pas longtemps. Une pièce de métal était restée. Ça devait abîmer. Donc, j'enlève tout ça. Avec l'autorisation, bien entendu, de l'acquillante, je lui mets des roulettes. Une petite roulette en laiton que j'ai trouvée chez Livalet. Elles vont très bien. Elles font très bien l'affaire, mais elles sont très belles. Les portes. Il y a justement des portes. Nettoyage des quincailleries. On vit l'âge de l'ensemble. Et puis, ça fait un petit bec qui a un peu d'allure.